Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans la première rencontre de la sixième semaine de Smite Pro League nord-américaine, match qui oppose les teams Iker au Cognitive Gaming. Actuellement au classement, les teams Iker sont deuxième à égalité avec les teams Solomid avec 8 victoires pour 6 défaites et ils jouent contre les Cognitive Gaming qui sont juste derrière eux avec 7 victoires pour 7 défaites, donc 50% de winrate qui sont à égalité avec les ennemis eSports et qui sont donc quatrième au classement. Un match important pour ces deux équipes car ces deux équipes qui sont quasiment à égalité, qui veulent avoir un slot à la LAN d'été et qui veulent avoir un bon spot. Donc plus vous terminez haut, plus ce sera facile pour vous la LAN régionale nord-américaine. Je rappelle que c'est 6 équipes qui se qualifieront sur les 8 qui constituent la Pro League ENA. Allez, on part tout de suite dans les pick et ban de la première manche entre les teams Iker et les Cognitive Gaming. Et on est parti dans les pick et ban, les teams Iker seront en bleu, les Cognitive Gaming seront en rouge. On va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de ban. Oh, ils commencent par un ban Ares, Ares directement ciblé sur Aroar. Eh bien, je pense que les Iker ont regardé mon dernier dans la tête d'un pro, vous devriez faire de même. Voilà, donc on décide de ban le Ares de Aroar, vraiment considéré comme le meilleur joueur d'Ares sur la scène nord-américaine. Et ça c'est marrant, c'est marrant, ban Freya chez les Cognitives pour ne pas la laisser à Zapman. Donc Zapman qui l'a pas mal joué durant les Cognitives Invitationals, donc on décide de retirer. Ensuite, ban L. C'est vrai que c'est un perso qu'on voit plus qu'avant sur la mid-lane, l'un des Cognitives Invitationals, on l'a vu pas mal. Donc on décide de la ban. C'est vrai qu'on se rappelle, avant cet événement, elle était un perso qui était ban en Europe, mais pas trop sur la scène nord-américaine. Ils ont mis un petit peu de temps à s'y habituer, et puis maintenant, ils le retirent aussi. Ban Janus pour les Cognitives Gaming pour terminer, ce qui signifie qu'on laisse Serket open, on laisse Sun Wukong open. Est-ce qu'on va partir sur un Sun Wukong pour Omega ? Oui, on part pour le Sun Wukong sur Omega en solo lane. Et de l'autre côté, on peut très bien prendre une Serket pour DJ Pernicus et Unisys pour leur mid-laner. Non, Serket Kepri, mais Kepri, Kepri qui est laissé open ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Incroyable ! Sun Wukong, Serket, Kepri qui sont laissé open ! Et c'est vrai qu'on a ban des persos qu'on voit pas toujours, toujours ban. Ares, Freya, c'est rarement ban, c'est rarement ban, c'est vrai. Poséidon qui est récupéré pour l'Aziz. Et on peut prendre en support pour Polar Birmaic un petit Geb. Un petit Geb. Non, une Athéna. Une Athéna pour Polar Birmaic, d'accord. Alors, on le sait, Kepri c'est très 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 fort. Plus Serket, oh là là, ça va pas être facile pour les Heegers de gérer tout ça. Alors je rappelle que Kepri a été nerve dans le sens où la bénédiction du Scarabée ne se fait annuler par un finisher. C'est-à-dire par l'ultimate de Thanatos ou l'ultimate d'Ao Kong. Ça passe à travers et la personne n'est pas raise, elle meurt quand même. Donc il faudra penser à ça. Peut-être que les Heegers peuvent partir sur un Aokong Jungle, on verra, pour Dare to Care. En tout cas, chez les Cognitives, on ban Odin. On veut pas jouer le healer, les healers. On veut peut-être jouer un healer, pardon, du côté des Cogs. Parce que généralement, le ban Odin, c'est ça que ça signifie. Et derrière, chez les Heegers, on ban Fenrir. Donc on va voir, on peut peut-être envisager, chez les Cognitives, une Aphrodite. On va voir, ou une Chenga. On va voir quel va être leur choix. Et c'est vrai que c'est assez étonnant ce ban Odin. C'était... C'était pourquoi... Non, Osiris. Osiris, Soleil, Bromir 4. Donc ça va être Sun ou Kong contre Osiris. Match-up classique, très équilibré depuis le hub de la Bluestone. Parce que Osiris ne bille quasiment jamais de Bluestone à niveau pro. On préférera le prix de la mort. Pour vraiment avoir les 6 de points de vie pour chaque auto. Et les 1 de mana qui vous permettent de balancer des auto-attaques pour des push. Et garder votre 2 et votre 1 pour Pok, Sun ou Kong. Tandis que Sun ou Kong, il va se servir du nouveau Pendantique Turquoise. Pour essayer de des push très très vite les waves. On va avoir un Naja en jungle. Ça, ça fait clairement plaisir. Un perso que j'affectionne particulièrement. Un des assassins physiques les plus durs à jouer. Oui, c'est fort contre des gens qui ne sont pas très forts. Mais c'est très dur à jouer contre des pro-players. Car c'est un perso sans escape. Et on aura un Apoish, un perso sans escape en phase. Donc pourquoi pas. Mais Naja contre Ichibalanké, c'est pas facile. Contre Serket, c'est pas facile. Contre Osiris, c'est pas facile. Donc j'ai hâte de voir comment Dare to Care arrive à s'en sortir avec un perso comme ça. Contre des persos qui ont des immune contrôle. Qui ont pas mal de solutions contre ce dieu. On est parti dans la première manche du match qui oppose les teams eager au Cognitive Gaming. Avec Omega qui sera en solo lane avec Sunwukong. Dare to Care en jungle avec Naja. Il commence à l'élixir de puissance. Et il va tout simplement l'actionner. Puis acheter des potions de vie et arriver sur son speed. On aura Lazis sur la midaine avec Poseidon avec le starter classique. L'insolive empirique Artifact. Polar Birmaic avec Athena qui joue au botte rang 1. Donc pas de flash sur cet Athena au préalable. On préfère prendre un petit peu de mobilité au cas où. Et Zapman qui jouera un houle avec Pendantive Turquoise et le rang 1 de la transcendance. Un starter qu'on a vu pas mal à la laine du Cognitive Invitationnel. Et qui est intéressant. C'est un nouveau starter de Hunter. Comme vous le voyez il est fait des deux côtés. De toute façon c'est deux hunters qui se jouent à la base avec une transcendance. Donc ils font ce starter là. Chez les Cognitive Gaming donc Kaboom qui jouera Chibalanke en Hunter. Aror qui supportera avec Kepri. Mirkat sur la midlane. The Best pardon sur la midlane avec Apoish. DJ Pernicus en Jungle qui jouera Serket. Et enfin Mirkat avec Osiris au prix de la mort. Donc comme on disait le fameux duel Osiris prix de la mort contre le Pendantive Turquoise de Sanu. On commence par le buff de dégâts pour Apoish. Ça va très très vite. Chibalanke Kepri pour Kine la Jungle. Et de l'autre côté donc un petit Naja Prince du Lotus chinois. Un perso que j'aime beaucoup. Vraiment. J'adore jouer. Mais c'est vrai qu'il est pas facile. J'avais fait un bon score avec Naja en Jungle. Je l'avais joué une fois en Ligue. Je m'étais amusé. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile à jouer. On laisse les bidarpies de droite au cognitif. On va chercher celle de gauche. Zapan qui poke comme à son habitude avec son houl. Et qui se sert de son 1 avec le Pendantive Turquoise. Pour vraiment Clean la Wave rapidement. Attention de ne pas se faire choper par l'abducte de Kepri. Ça serait dangereux. Apoish qui prend quelques coups. Et les autos qui ne passent pas. Alors vu qu'on a voulu essayer d'agresser les adversaires. On prend un petit peu de retard pour aller chercher les Bakarpi. Donc on va rester sur la lane normalement. Ouais ils vont rester. Sun Wukong qui met son combo. Mais qui prend cher. Qui prend cher. On voit quand même que le match-up. Qui était vraiment à l'avantage d'Osiris avant. Est un petit peu plus équilibré. Mais il faut se méfier. C'est à dire que c'est pas parce que Sun Wukong synergiste très bien. Et le First Blood qui est récupéré par Kaboom. Avec son poison ou avec une auto. J'ai pas bien vu mais je crois que c'est avec le poison. Omega qui joue de manière safe. Il prend très cher face à Mirkatt. Mirkatt qui domine son match-up. Bien joué. Et donc 1-0 pour les cognitives. Qui peuvent se servir de leur composition. Pour essayer de tenir. Ils ont une grosse grosse composition à late game. Parce qu'il pourra Aror donner 2 vies. A Serket ou à Chibalonke. Ou à Apoish. Apoish après c'est risqué de versure Apoish. Mais pourquoi pas. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Sur un Chibalonke. C'est vraiment très très fort par contre. Parce que je le rappelle. Que la bénédiction du Scarabée. En plus de vous donner une Immuno Slow. Retire les contrôles à l'application. Vous donne de la puissance. Vous donne de la vitesse de déplacement. Et en plus vous raise. Au niveau 20. Avec 60% de vos PV. On clean la mid lane. Et donc toujours 1-0 pour les cognitives gaming. Et un écart de 400 gold. Entre les deux équipes. Mirkat qui est en train de traumatiser vraiment Omega. Qui galère sur sa solo avec Sonu Kong. Et c'est là qu'on voit qu'Omega quand même a perdu un petit peu de sa superbe sur la solo lane. Et qu'il y a vraiment des excellents joueurs de solo lane. Sur la scène nord-américaine. Car Omega prend vraiment 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 la sauce là. Face à Mirkat sur cette early game. Et l'écart de goal. Bon à l'écart de goal ça se joue pas. Ils sont à égalité. Omega arrive quand même à limiter la casse. Même si il est me-life alors que Mirkat est full. Le problème c'est que Mirkat ne réussit pas forcément tous les last hits. Omega qui back. Mais Coral XP. Et on clean la wave. Alors chez Lager. Pas forcément envie de teamfight. Pour Naja. Après Poseidon c'est très très fort. Donc le combo Naja-Poseidon. Ça peut être violent. Puisque vous pouvez placer le Kraken. Le lancer avant que la personne retombe. Pour vraiment faire mouche. Donc il y a moyen de faire de jolies choses. Pareil avec Athena. Donc on va voir. Naja Athena c'est pas mal non plus. Les Mi-Darpy de droite vont être laissés. A priori au Koniti. Oui qu'Athena tout seul ne pourra pas les contester. Et Zapman qui s'est déplacé. Zapman qui a fait le déplacement. Donc il prend un petit peu d'XP là-dessus. Il prend un petit peu d'XP. Et ça lui permet de passer devant son... De rattraper son retard. De rattraper son retard surtout parce qu'il est mort une fois. Donc ça lui permet de rattraper son retard sur Kaboom. Puisqu'on le voit. Chibalanke est niveau 6. Et Zapman vient tout juste de passer niveau 6. Donc c'est bien. Ça rééquilibre. Et on voit. Hop. L'élastique sont réussis. Mais Zapman qui a back et qui est revenu sur la lane sans acheter de stuff. Alors que Chibalanke lui a back pour acheter sa transcendance en 2. Il a Bills en 1. Bills qui est assez utile face à Naja très clairement. Car je rappelle que si vous voyez Naja vous foncer dessus avec son ultimate. Je rappelle que si vous claquez la purification. Et bien l'outil ne marche pas. Donc c'est plutôt fort là. L'immun contrôle contre Naja. C'est plutôt une chose qu'on affectionne. On affectionne. On aime beaucoup. On clean les Waves. Et Omega qui continue de prendre la sauce. Face à Osiris. Mais ça finira par vraiment être facile pour Sonookong. C'est à dire en 1 sort il va clean la Waves. Et Osiris ne pourra plus vraiment lui faire de mal. C'est quand même le pendentif turquoise. Il est quand même très très bien sur Sonookong. Et ça va aller de mieux en mieux. Mais il a raison Mirkatt d'essayer de mettre la pression sur son vis-à-vis. Oui il y arrive même très très bien. Et il force le sort à masser au cloud de son adversaire. Ça c'est vraiment bien. Ça signifie que c'est compliqué de tuer Osiris. Attends sur Mirkatt qui a actionné son 3 pour essayer de stun son vis-à-vis. Oh dommage il rate son 2 complètement. Oh ça va retourner le match. Il avait même pas besoin de placer son 2. Là il était large Mirkatt. Parce que s'il place le 2 il l'aurait tué 10 fois plus vite. Il aurait peut-être même pas eu besoin du Lord of the Afterlife. Très bien joué. On claque le Home to the Crypt. Oh le Grab qui a été esquivé. Derrière on met le stun. Le Rez. Et Apoage qui dans 5 secondes va mourir. Et regardez c'est très bien temporisé par Der Tuker. Qui récupère le kill derrière. On a pris le kill aussi sur Aror. C'est un 2 pour 2 sur ce fight. Enfin 1 pour 2 sur cette action. Mais plus le kill sur la solo. Ça fait 2-2. Le Cobra Kiss ultimate. L'arrivée de Der Tuker. Le Defender of Olympus. Qui a touché. Mais qui ne suffira pas. Et l'Azis qui s'en sortira. Le poison du dernier souffle de Serket. Qui ne suffira pas à achever le Poséidon de l'Azis. Très tendu comme game. Déjà 4 kills. Et Mirkat qui réussit à snowball sur Omega. Mais derrière c'est serré. Les Heger vont chercher un 2 pour 1. Avec un kill pris sur Aror. Et un kill pris sur The Best. On voit que l'ultimate qui est pris. Les joueurs pro commencent à s'y être habitués. C'est à dire qu'ils time parfaitement. Depuis combien de temps l'ultimate a été calé. Ils attendent qu'il se termine. Et ils prennent le kill. Serket qui joue au flash rang 2. Donc voilà. Le fait d'acheter le flash un petit peu plus tôt. Rang 2 qu'avant. Serket qui joue donc au flash rang 2. Omega. Qui ne prendra pas le stun. Mais qui s'est fait poke quand même par le 2 de Osiris. Mirkat qui part. Baby Stick. C'est également le cas d'Omega. Les 2 solo laners guerriers ici vont partir sur le même stuff. Sachant qu'Osiris a un petit avantage. Il a son TP encore en rang 1. Donc il peut back. On met la pression à Omega. Et on continue. On continue. A poiché parti bot dommage. C'était également le cas de Poseidon. Dare to care qui engage sur DJ Pernicus. Le Kraken sur Serket qui fait très mal derrière le stun. Qui prend qu'on met le raise sur DJ Pernicus. Et il va pouvoir s'en sortir. C'est également le cas des 3 joueurs d'Ager qui sont le life. Finalement pas de kill sur cette action. Mais on force quand même 3 back chez les Higer du côté des Kog. Alors que DJ Pernicus est le seul à vraiment devoir back. Les autres peuvent faire la lane. Peuvent faire leur lane ou leur buff. Zapman qui part sur l'itemise. Le skill order classique d'un Hulre. Le 1, le 3. On ne met pas de point dans le 2. Et on ne met qu'un seul point dans l'utile. Et pour le moment une game tendue. 4 kills seulement en 8 minutes. Mais ça n'hésite pas à ce fight. Omega qui place la forme de Tiger. Il veut essayer de forcer le back de Mirkat. Il va peut-être y arriver. Parce que Mirkat a plus de mana. Après il a un blue buff sur lui. On ne va pas forcément obliger les 2 hunters dans cette game. Qui ont terminé leur transcendance. Et qui font comme les solo laners. Ils appuient sur table. Ils regardent ce que prennent l'autre. Et ils font pareil. Omega qui a essayé de dive Mirkat. Ce n'est pas passé. Il va essayer de TP. Il y a des retoucares dans les parages. Alors que Serket est omis. Donc ça va. Omega de vrai pouvoir back. Et il va pouvoir s'en sortir. Serket qui décale que maintenant. Par contre ils mettent la pression à Mirkat. Mirkat qui va prendre pas mal de coups sur sa tour. Et Serket qui va aller défendre. Le TP d'Osiris. Donc je vous l'avais dit. Voilà il a forcé le TP. Ils ont tous les deux la main mystique rang 2. Finalement très très peu d'écart entre ces deux solos. On est un petit peu devant du côté de Mirkat. Mais ce n'est pas grand chose. On met le whirlpool. On clean. On attend que Dare to Care soit là pour récupérer un peu l'XP. All ultimate de Dare to Care. En pleine tête sur DJ Pernicus. Derrière on met le shield wall. Les dégâts qui proquent. DJ Pernicus qui sait qu'il peut se faire race. Donc il reste. Et il est obligé de fuir parce que le reste va se terminer. Omega qui veut essayer d'aller ramasser le kill. Il force le flash de Serket. C'est bien. C'est un CD long comme vous le voyez. 110 secondes de CD. Bien joué de la part d'Oméga là. Beau décal. Il ne perd pas de farm. Donc ça va. Mirkat qui décale. Lazis qui prend très cher. Le combo d'Apoache. Toujours un combo qui fait très très mal quand on se le prend dans la tête. Et on note le skill order de Dare to Care sur Naja. Donc jungle qu'on ne voit pas tous les jours. Et oui on max en deuxième le troisième sort. Parce que certains pensaient je pense qu'il fallait maxer le 2. Même moi je me posais la question. Mais apparemment Dare to Care max le 3. Le 3 peut crit. Donc c'est intéressant. Alors que le 2 il faut généralement le garder maintenant. Depuis le hub du passif. Ce qui fait qu'il faut appuyer sur le 2 pour brûler les stacks de passif. Donc voilà. Tabith guerrier pour le moment sur sa Naja. Purification. Il a rush vraiment les actifs très très tôt. Donc il n'a pas encore beaucoup beaucoup de stuff. C'est assez attenant de voir Naja jouer en compétitif comme ça. Sachant que le Condamneur a été nerf. Et que c'est vraiment un de ses corps items depuis toujours. Donc on va voir quelle sera l'itemisation de Dare to Care en deuxième et en troisième. Est-ce qu'il va faire Colère de Jotun ? Est-ce qu'il va faire Condamneur comme on le faisait avant ? A priori oui. Donc c'est vraiment un pic étonnant. Il a acheté l'Egydre en 2. Pour le moment, il peut vraiment dépenser énormément de gold en actif. Je rappelle que la Purification en 3 coûte 900 gold. Que l'Egydre en 2, 600. Donc il a dépensé quand même déjà 1500 gold sur l'équivalent de ses bots. L'équivalent de ses bots en actif. Mais il mène 1-0. Enfin, il a 1-0 Dare to Care. Donc ça va. Et il est un peu derrière en termes de stuff. Parce qu'il a rush ses actifs par rapport à Cerquette. Qui est elle au rang 2 de la Colère de Jotun. Deux junglers qui se jouent. Tabille Guerrier, Colère de Jotun. Condamneur. Il chase la Cerquette de DJ Pernicus. Il force le Deathbane. Et il a forcé la Purification. Tentative de Gold Fury. Ça devrait passer. On n'a même pas besoin de mettre le Kraken. Le Solar Flare. On force la Purification de Dare to Care cette fois. L'arrivée de DJ Pernicus qui réussit à placer le Cobra Kiss. L'Ultimate. Le Kraken en défensif. Avec l'Ultimate de... On va réussir à prendre le kill. On réussit à prendre le kill. Et derrière, l'Ultimate de Kepri. Qui avait été claqué au cas où sur Cerquette. Mais elle s'en est très très bien sortie. Et grâce au boost, il a pu facilement aller chercher le kill sur Athéna. Et finalement, les teams eager qui prennent l'ascendant dans cette game. Grâce à cette Gold Fury. Mais ça a redanguée. Je dure chez les Cognitive. On fait très très mal à Zapin. Ça ne suffira pas à le tuer. Mais il a fait de gros dégâts à Oulre. Et on peut peut-être faire tomber l'Athéen. Ça y est, c'est fait. Ça permet au Cognitive Gaming de rattraper une partie de leur retard. On est sur du 700 d'écart de goal. Mirkat est en train de push sur sa lane. On a le décal de DJ Pernicus. D'Air to Care et Omega qui foncent. pour aller défendre la lane. Mirkat qui a failli se faire cancel son bac. Après, D'Air to Care n'avait pas l'ultimate. Et Mirkat qui revient. Avec sa My Mystic. Pareil pour Omega. My Mystic part ensuite sur un tabi. Sur un marteau unique sans doute. Apoage qui prend cher. Qui utilise sa purification. Le défendeur en fond la puce qui va faire très très mal. Regardez, boum ! Le Conte Fond, le Sheed Wall et c'est Polar Birma qui récupère le kill. Derrière, D'Air to Care utilise son ultimate en défensif pour s'en sortir. Bien joué de la part de D'Air to Care qui arrive à faire une belle game avec son Aja. 1-0-1. Il part sur la colère de Jotun. Par contre, Lazis qui a perdu sa T1 très très tôt dans la partie. Ça, ça fait mal au cœur par contre. Parce que ça devient plus difficile de jouer My Mystic quand vous n'avez plus votre T1. Et 3 partout. C'est une game serrée mais ce sont les Iger qui dominent avec 1300 gold d'avance quand même. Il faut limiter la cache chez les Cognitives. Quand même la tentative de Golferi qui était très très maligne de la part des Iger. Et Lazis qui n'a pas eu besoin d'utiliser le Kraken. Parce que n'hésitez pas à utiliser le Kraken. Si vous voyez que ça va intervenir rapidement avec le Kraken pour vous aider à sécuriser l'objectif sans que les adversaires puissent contester. C'est quand même un très très bon ultimate pour faire des early gold. Des early gold fury. Mirkaka en mauvaise posture. Il prend la forme de Tiger. Ensuite le 3 de Naja. Il n'a pas l'ulti d'Air to Care. Il l'a claqué tout à l'heure. Il le récupère dans une trentaine de secondes sans doute à peu près. Et on avait le décal très rapide de The Best. Donc on a préféré laisser tomber. Et on notera que Lazis max souvent son deuxième sort sur Poseidon. Alors il y a deux façons de skill order un Poseidon. Comme j'en avais parlé dans la tête d'un pro sur Pretty Prime qui avait joué Poseidon. C'est qu'on peut skill order le 3 et le 2. Ou alors le 3 puis le 1. Les deux sont jouables. Le 2 permet des meilleurs décals. De maintenir un meilleur positionnement dans la game. Et après ça fait mal. Si on arrive à placer quelques autos. Et c'est Lazis qui a gagné pour cette ward. Lazis qui part. Botte dommage. Ceinture du sorcier sans doute. Donc un Poseidon. Qui va chercher de la survivabilité. Le Solar Flare il avait intérêt à ne pas le prendre. Il avait sa Bits de 3 de hub. Donc de toute façon ça l'aurait forcé à le claquer je pense. Et ce sont les Cognitives qui tentent le plus de choses. Les Heaguers sont plus sur la gestion des objectifs. Ils ont sécurisé une Golferie. Et ils font des bonnes rotations. Tandis que les Cognitives essayent vraiment d'agresser leurs adversaires. De jouer sur leur Serket. Serket qui est sur du 0-0-1. Il n'arrive pas à avoir un énorme impact dans cette game. Parce que Mirkat a quasiment pris un kill tout seul. Et pareil pour Kaboom. 2-0-1 pour Kaboom. Qui est bien dans sa game. Qui a déjà 2 stacks sur son passif. Le défendeur au fond l'impuce. Le dash. On va carrément dive. Légite. On le ramène dans le chill wall. Et c'est le kick qui est pris par Zapman. Bien joué. Derrière on met la pression sur DJ Pernicus. Le Kraken. Et il réussit à pendre son kill. Et à s'en sortir. Pas besoin d'utiliser l'ultimate d'Aaron. Il a réussi à l'économiser. Alors ça c'était Bolzi de la part de Aaron. C'était risqué. Mais ça a suffi. L'abduct derrière sur Athena. Athena qui va s'en sortir. Dommage. C'était peut-être pas le meilleur choix. Mais Aaron n'a pas d'actif. Il n'a pas de flash. Il ne pouvait choper que cet Athena. Finalement. La T1-1000 qui prend de lourds dégâts. Il y a DJ Pernicus qui va aller la défendre. Mirkatt qui prend à partie Omega. Mais qui ne pourra pas le tuer. Vraiment. Ces 2 solo laners qui sont partis. Ultra tanky. La sentry d'Omega pour reprendre le contrôle. Le solar flare. Et ce sont les cognitifs qui tentent une Golferi maintenant. Est-ce qu'ils attendent vraiment ? Zappman qui a essayé de placer le stun. Flash Cobra Kiss. Ça force la purification. L'arrivée de Aaron. Il va essayer de placer l'abduct. Et il ne touche pas son adversaire. Gros dodge ici de Zappman. Mirkatt qui se fait confondre dans le Shield Wall. Ça fait des dégâts parce qu'il n'a pas de résistance magique là avec son Osiris. Et finalement Dark to Care qui est de retour avec son Aja. Il n'a pas l'ulti. Il a fini la colère de Jotun. On va voir quel sera son 3ème objet. Pareil pour DJ Pernicus. Je suis curieux. Est-ce que ça va être le Malice qui va être préféré ? Ou est-ce qu'on va partir sur un Condamneur ? On aura un petit peu plus d'avis maintenant. Regardez la première Golf Fury qui a beau coup aidé au niveau Gold. Les Iger dans cette partie. Ça leur a permis de prendre l'ascendant. Et ils le gardent pour le moment. 4-4 dans cette partie. Le grab qui a failli passer. Et DJ Pernicus qui va temporiser la lane pour Mirkatt pour éviter que la tour tombe. Zappman qui place le stun sur Kaboum. Qui place le 3. Le dash. Le dash. Conte-fonde. On met pas mal de dégâts à Kaboum. L'arrivée d'Arror. Le Solar Flare. Pas besoin de Beads. Il l'a claqué. Il l'a claqué mais avant. Il l'a claqué mais avant. On dépush. On ne focus pas vraiment au Mega. Marteau Runic. My Mystic. C'est difficile de tuer ça. Avec une Serkette et un Osiris. C'est sûr. Et Omega qui aimerait bien faire tomber la tour. La Golf Fury qui est en... Oh là là ! Mirkatt qui a été forcé d'utiliser sa Beads. Et Der Tuker qui a économisé son ulti. Ça signifie qu'Apoach est en grande difficulté. Il peut se faire ulti par Naja sans pouvoir rien faire. Après il peut Egyd. Il a encore l'Egyd. Donc si vous taimez parfaitement et que vous voyez Naja partir. Vous appuyez sur Egyd. L'ulti n'a il ne te passera pas non plus. Pour les mêmes raisons. Tentative de Golf Fury. C'est Kaboom qui tanque. Derrière on met le Defender of Olympus. Le Solar Flare. Serkette. Serkette qui se fait ulti par Der Tuker. À la retombée à Rohr. Il va essayer de placer l'ulti. Il réussit à le positionner. Et il sauve son jungler. Derrière c'est compliqué. Ils sont pris en étau. Ils sont pris en étau. Le Kraken qui fait pas mal de dégâts. Serkette qui s'en sort et qui fuit. En quelle temporisation des collectifs. Ils ont encore aucun mort. Et c'était pourtant mal parti. Apoach qui met de bons dégâts. Omega qui va essayer peut-être d'enchaîner. Il essaie d'aller chercher les dégâts. Il se fait abduque pendant 2,3 secondes. Et il va mourir d'Apoach. Ah là là Omega qui s'est commis. Bien évidemment les Heegers là qui sont dégoûtés. De ne pas avoir réussi à prendre kill. Alors qu'il est prôné de toutes parts. Ils ont réussi à tenir les cognitives. Très bel ulti d'Aroar. Très bel ulti d'Aroar sur DJ Pernicus. Qui retombe avec 4 HP. Et qui se fait ulti par Kepri. Tentative de Gol. Zapman. Qui fait le tour. Polar Birmaic. Le Lord of the Afterlife qui a été égide. Par l'Aziz. L'Aziz qui va prendre le stun. Ça va faire mal. Il prend le stun. Derrière Athéna qui essaye de se mettre devant. Le prochain 2. Le 1. Ah il manque un 2. Il manque un 2. Il ne va pas pouvoir. Regardez. Poseidon qui se serre. Oh ça passe. Mirkat qui prend le kill. Dertoukir qui meurt. C'est un 3 pour 0 en faveur. Décognitive. Oh le 1. Zapman en pleine tronche. Et Aror qui ne pourra rien y faire. Bien joué. Tentative de Gol Fury pour les Cognitives. Qui font finalement un 3 pour 1. Et qui peuvent enchaîner sur l'objectif. Ça leur permettrait de rattraper leur retard. Ils ont réussi. Omega fait tomber la T1 de Mirkat. Et là ils vont sécuriser quand même une gold. Donc ça va leur permettre de vraiment rattraper leur retard. On va être sur un retard peut-être de 300-400 gold. Entre les deux équipes. On regarde. Non quasiment à égalité. 100 gold d'écart. Voilà 52. Et par contre pas mal d'XP. Par contre pas mal d'XP. Ça faut le mentionner. 3 600 d'XP de retard. C'est beaucoup. Et on va partir. Côte du Renouveau sur Naja. Côte du Renouveau sur Naja en 3ème objet. Donc c'est un Naja très utilitaire. Très utilitaire. Il ne fait pas très mal. Pas très très mal. Utilitaire dans le sens. Le Grapple, l'Ulti. Ça met à bout de quelqu'un. Il peut crit. Mais il ne fera pas super super mal. C'est sûr. Et tandis que sur Serkette. On a le rang 2. On a l'épée courte. On ne sait pas encore qu'elle sera l'objet. La purification qui a été forcée sur The Best. On veut faire tomber cette T1. Et on réussit à la faire tomber. Il a mis l'Ulti pour des Engage. D'Air2Care. Et c'est une. Et c'est un Condamneur. Sur la Serkette de DJ Pernicus. Donc lui il ne fait pas un malice. Il fait un Condamneur. Comme on faisait avant. Malgré la diminution de 10% des dégâts quand on crit. Avant c'était 50% de dégâts supplémentaires. Maintenant c'est 40%. Mais DJ Pernicus qui continue de le faire. Ce Condamneur en 3ème objet. 7-5. 22 minutes de jeu. Écart de gold entre les deux équipes. Très petit. Très petit. C'est débile. C'est pas terrible ce que je dis. Tout petit. 500 gold. Attention. Omega. C'est le duel de sourds. Mais il y a le décal d'Aroar. Il y a le décal de DJ Pernicus. Et Omega ne semble pas l'avoir vu. Ça y est il est prévenu. Il est prévenu par Der Tuker. Et Lazis qui arrive. Attention. Il temporise avec le Saramasocloud. L'arrivée d'Atheda avec le Defender of Olympus. On va s'arrêter là tout simplement. On va voler le Bluebeuf de Mirkatt. Aror. Attention Aror par où il passe. Les deux hunters qui sont en train d'arriver. Polar Birma qui se fait abduct. Donc le 1 de Kepri. Il s'appelle comme ça. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. Il faudrait que je regarde sur le jeu. Et on continue. On continue. Rien n'est joué dans cette game. Ça reste très très serré entre les deux équipes. Et on a les deux hunters qui farment. Omega qui s'amuse. Electron libre Sun Wukong. C'est quand même un perso qui est très polyvalent. Qui peut survivre dans pas mal de situations. Mais attention. Il n'a pas son soeur à Massocloud. Donc il faut qu'il fasse attention. Il le sait. Et on est en train d'un petit peu le camper. Car on sait que cet ultimate n'est pas up. Il faut que son équipe s'oriente vers lui pour l'aider. Et attention Athéna. Qui n'arrivera pas à cancel le bac de Aror avec son Kepri. Kepri qui est parti sur l'itimisation. Bot de voyage. Ensuite souveraineté. Amulette de réconfort. Robe spirituelle. Robe spirituelle. Quatrième objet. Donc pas Côte du Renouveau. Il la fera sans doute je pense la Côte du Renouveau plus tard. Peut-être en cinquième objet. Kaboum qui finit l'exécuteur. Donc il a fait le build avec le Dévorer d'âme et la Transcendance. C'est pareil pour Zapman. Comme je le disais on a complètement oublié l'Asie. Qui était généralement l'item de Vol de Vie fait avec les Transcendance. Mais avec le Hub du Dévorer d'âme on fait maintenant toujours ce choix là. Ça permet aux hunters d'avoir 300 PV supplémentaires. Et 300 PV sur un pool de PV des hunters. Qui généralement ne billent aucun item qui augmente les PV. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mirkat qui est parti marteau de givre. Et qui part maintenant sur un exécutionneur. Ou un Seyss de Keen. On verra. Du côté d'Omega. On part sur une Côte du Renouveau. Donc il fait vraiment le choix tanky. Il fait vraiment le choix tanky Omega. Avec le bouclier des enfers. Il a seulement 15% de CDR. Il peut faire une Colère de Jotun ensuite. Et terminer par un Fléotitan. Ou alors continuer l'Armor. Et faire une Côte Mid-Guardienne. Moi j'aime bien faire ce genre de trucs que vous connaissez. Je joue rarement en solo. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup moi. Prendre énormément de PV. Énormément d'Armor. Parce que les gens ne savent pas vraiment bien gérer les persos comme ça. Vous tanquez. Vous faites. Vous tanquez le Hunter adverse. Quand vous faites un build comme ça. Dertoukir qui met les dégâts. Avec le Defender of Olympus. On met l'Utie sur Aror. Il peut se raise. Mais c'est un Kepri. Il va se raise. Il va mourir. Et sur place. Il va sans doute remourir derrière. On le dash. Non on ne veut pas. On ne veut pas mettre le Kraken seulement. Pour un Kepri. Donc finalement. C'est deux ultis pour un. Non. On a claqué l'Utimate d'Apoche aussi. Et l'Utimate de Chimalanke. Donc ça va. C'est rentable pour les Higuer. Qui peuvent essayer de faire la Golferie. Mais c'est compliqué. Car ils sont tous là pour défendre. C'est Arquette. Qui se fait contre-fondre. Qui est forcé d'utiliser. Sabiz qui met le Cobraki. Qui met le combo. Sur l'Aziz. L'Aziz qui met un gros Kraken. Dans la face de DJ Pernicus. Et Mirkat. Qui essaye de chase une Athena. Mais ce n'est pas forcément le meilleur des Focus. Le 2 qui passe. Le Grapp qui passe de la barre de Dertoukir. Dans le World Pool. Mirkat qui implose complètement. Et Omega pendant ce temps. A tanker. Les deux autres Kari. Les deux Kari des Cognitives. Kaboum. Kaboum. Dans le World Pool. Il va mourir. Tué par le Master Will d'Omega. Et c'est un 3 pour 1. L'Ultimate de Dertoukir qui est de retour. Et là. On va le full control. On va réussir à le tuer. L'Egypt ne changera rien. Et c'est le kick qui est pris par Dertoukir. Qui fait un gros taf avec son Aja. Il arrive à temporiser. A gagner du temps. Et à contrôler ses adversaires. Et ça permet à ses alliés d'être là. Sur les moves. Et de prendre les kills. Il ne joue pas un Aja qui fait d'énormes dégâts. Mais il joue un Aja comme je le disais. Utilitaire. Qui peut survivre. Qui peut tanker. Regardez la tour. Parce qu'il a fait une côte dure au nouveau. Après sa colère de Jotun. On va voir qu'elle sera son quatrième objet. S'il va partir sur du crit maintenant. Et non. Même pas du crit. Il part sur un fléau de titan. Il part sur un fléau de titan. D'accord. Comme quoi. Un perso qui n'est jamais joué. Peut être joué. Et peut permettre de faire la différence. 2-1-4. C'est pour ça que. Je n'ai jamais été un grand fan des tier list. Et vous ne m'enverrez jamais en faire. Car ici. On voit bien qu'un perso. Qui doit être considéré comme A ou B. Arrive à faire une très belle game. En compétitif. Alors que ces deux équipes qui se tiennent. Deux équipes qui se tiennent. Ils sont vraiment très très proches au classement. Je le rappelle que les Heaguers avant ce match. Sont à 8 victoires pour 6 défaites. Et que les cognitifs sont à 7 victoires pour 7 défaites. Donc quasiment à égalité. La forme de Tiger. Aror. Aror qui se fait slow. On chase le scarabée. Mirkat qui place le 3. Pour essayer de protéger Aror. Et 9-8. Et quart de goal de 4700 quand même entre les deux équipes. Mine de rien. Les Heaguers ont réussi à snowball. Attention Apoche. Le compte fond. Le Kraken. La bise. C'est plus. Un peu mal timé. De la part de Lazis sur ce coup. Il savait a priori. Il savait pas que la bise était encore là sur Apoche. Parce que là il a claqué un ulti pour une purie. Bon c'est à peu près équivalent. Mais c'est vrai que l'ulti Poseidon est quand même assez puissant en late game. Ça permet vraiment si on le place sur un Apoche qui n'a pas de purification. Bon il implose. Apoche qui est parti sur purification améliorée. Et Egypte supérieure. Egypte qui diminue les dégâts une fois qu'elle est terminée. Qui est une bonne solution contre Poseidon. Omega qui tanque 4 fois là. Qui compte 4 joueurs adverses derrière le bon compte fond. Ça prend très cher. L'ultimate de Kepri qui a été claqué sur Apoche. Qui se fait forcément focus. Puisque tout à l'heure on l'a dit. Le compte fond d'Athéna a forcé sa purification. Là on a forcé son Egypte. Il faudra le focus une troisième fois pour essayer de le tuer. The Best qui profite de son passif. Avec ses cadavres pour se régénérer. Omega je le sens chaud. Je le sens chaud sur le dive là. Le whirlpool. On met la pression sur Aror. Aror qui a pris très très cher. The Best qui reste derrière. Mais qui met de bons dégâts avec son Apoche. Serket qui est vu. Mais Serket qui est à l'opposé. Ils vont peut-être perdre cette T2. Ils vont perdre cette T2 avec Omega qui va zoner. Et la T2 qui va passer. Pour Lager qui vont snowball. 1500 gold de plus. Les T2 je le rappelle. Donnent 300 gold et 200 d'XP. Pour chaque joueur de votre équipe. DJ Pernicus qui split. Avec Mirkat qui est là. Ils peuvent essayer. Oh les Higuer qui sécurisent le Fire trop tôt. Mirkat. Regardez. Ça n'avait pas de dégâts. Ça fait 152. Et derrière à la retombée. On met le Kraken. Le combo que j'avais annoncé. Qui permet facilement de placer le Whirlpool Kraken. Sur un Ultimate de Naja. Leur composition beaucoup basée là-dessus. C'est pour ça que Naja ne part pas full dégâts. Avec un Condamneur en 3ème objet. Il est vraiment parti sur un Naja utilitaire. Qui est là pour contrôler les cibles. Pour permettre le Kraken de passer. Pour permettre au Poseidon de placer le... Il a calqué la purification. L'Aziz. D'accord. Pour regagner de nouveau son sort de déplacement. Alors c'est peut-être un petit peu beaucoup. Parce que quand même DJ Pernicus... Ah ils vont carrément le laisser back. Ouf. Non. Il ne le laisse pas back. Il a essayé de placer son 3. Mais DJ Pernicus a bougé à temps. Et là il gagne du temps DJ Pernicus. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Il gagne du temps. Il se fait contre Fondity. Il s'habille de Dead Bane. On met le Whirlpool. Il est encore en vie. Et finalement regardez. On grappille. On grappille quelques secondes de Buff Fire Giant. Par-ci par-là. C'est pas forcément mal pour les Cognitive Gaming. Et les Iger qui devraient tout simplement arrêter de chase Zapman. Qui a 31 minutes de jeu. A quasiment fini son itemisation. Car il a terminé son rage. Il ne lui manque plus que son Condamneur. Sur Serkette. Oh bah. Foul les gars pour DJ Pernicus. Condamneur. Et Malice en 4ème objet. Donc l'itemisation qui pour lui n'a pas vraiment changé pour sa Serkette. Il joue la même chose qu'avant. Sur Naja. On va partir sur du crit maintenant. Mais est-ce que ce sera un Malice ? Est-ce que ce sera un Condamneur ? Je pense quand même que pour Naja. C'est rentable. Le Condamneur encore. Parce que c'est 3 crit. A 40%. Obligatoire avec l'Ultimate. Donc c'est quand même fort. C'est quand même fort. Tentative de golferie pour les Hyggeurs qui vont approcher des 10 000 goals d'avance. Voilà. On est à 9600 d'écart entre les deux équipes. Et les Hyggeurs qui veulent aller chercher maintenant les deux dernières T2 qui leur manquent. Athéna qui push. Et au Poseidon c'est pas mauvais en push. Avec un Houl. Ça fait vraiment tomber les objectifs très très vite. Cette tour qui tombe tellement vite. Et les cognitifs qui ne la défendent même pas. Hop un petit toss. Et on décale sur la solo. On peut peut-être essayer de calmer Gigi Pernicus. Regardez Der Tuker qui veut essayer de Braille. Alors il joue son Naja sans flash. C'est vrai que le flash a été néer. Donc il joue vraiment son Naja pour temporiser. Parce qu'il a le pendant des Gids. Qui permettent des Gids tout en se déplaçant. Donc dans l'idée peut-être de temporiser. De prendre des coups pour son équipe. On fait finalement tomber les deux dernières T2 qui leur manquaient. Et l'écart de goal qui est passé à 13 000 entre les deux équipes. Et oui 13 000 à 33 minutes de jeu. Les cognitifs maintenant qui sont en grande difficulté. Omega qui termine une peau de Lyon de Némé. Et qui va passer sa vie sur Kaboom en teamfight. Essayer de lui mener la vie dure. De faire qu'il tape qu'une seule personne. C'est Sunwokong. Et qu'il tape personne d'autre dans les teamfights. Voilà ici le rôle que Omega s'est attribué. Der Tuker qui finit le Condamneur. Cinquième objet sur son Naja. J'aime bien son itemisation. Je la trouve logique. Et qui va assez bien dans une game compétitive. Bien évidemment. Dans une game normale. Où vous arrivez à Snowball. Faites le Condamneur en troisième objet. Mais ici dans ce cas là. On voit l'impact ici de son Naja. Avec la possibilité de placer le Whirlpool Kraken. A la retombée de l'Uti. Omega qui est parti en split push sur la duo lane. Tandis qu'on va essayer de catch les cognitives. Le buff ailleurs. Jalot étant terminé sur les Iger. Je rappelle que le buff dure 4 minutes. Que l'objectif repop toutes les 5 minutes. Et il va repop dans une trentaine de secondes maintenant à peu près. Donc là le but des Iger c'est de catch. En positionnant des centries. Et en étant sûr que les cognitives ne peuvent pas les voir. Omega qui split. Omega qui voit bien qu'il y a 3 personnes sur la ligne en face de lui. Donc il faut quand même qu'il fasse attention. Il va retourner sur sa lane. Et le buff ailleurs qui repop dans une... Dans 15 secondes maintenant. On a une petite pause. On a un petit plantage. En espérant que ça revienne rapidement. Allez à tout de suite. Après la pause. Et on est reparti dans la game. 18 pour les Iger. Avec un avantage de plus de 13 000 gold. Entre les deux équipes maintenant. On le sait. L'important dans le prochain fight. C'est le deuxième Fire Giant. Est-ce que les cognitives vont le défendre ? Omega qui se rapproche de ses alliés. Et qui va jouer le rôle d'emmerdeur professionnel. C'est le rôle de Sun Wukong. C'est un peu le titre du dieu. Actuellement. Omega qui se met devant. Attention Mirka de ne pas se faire pile. Après Mirka t'es relativement tanky. Mais beaucoup moins qu'Omega. Beaucoup moins qu'Omega. Regardez. Mirka t'as un marteau de givre. Qui n'est pas un... Pas un marteau de givre. Si c'est un marteau de givre en français. C'est pas un item qui vous donne des résistances. Ça vous donne beaucoup de PV. C'est vrai. Le 6 de Keen est quand même un objet 100% offensif. Serket qui arrive dans le fight. Der Tuker qui a instantanément ulti DJ Pernicus. Qui fait du 294 à coup d'ulti. L'ultimate de Kepri. Qui va proc sur DJ Pernicus. Qui peut ensuite aller mettre la pression sur Der Tuker. Oh le stun ! Un max range de Zapman. Qui sauve peut-être Der Tuker. Et qui force le back. Le Kraken en pleine tête sur Mirka. Qui se fait finir par le coup de vague. The Best qui prend le kill sur Der Tuker. Omega seul contre deux. Mais il peut tanker. Il peut tanker avec le défendeur. Au fond de la puce d'Athéna. Il va s'en sortir avec la forme d'Aigle. Zapman qui est en DPS. Aziz qui revient. Aror qui prend très très cher dans le World Pool. Et il se fait finir par Athéna. Le jump de Zapman. Qui va chercher le 1 contre 1. Mais on a Polar Birmaic qui se met devant. L'arrivée d'Omega qui revient avec le TP. Et on prend le kill sur Kaboom. Les Iger viennent de faire la différence. The Best est en grande difficulté. DJ Pernicus qui veut essayer de prendre un kill. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il meurt. Des coups de l'Aziz. Et Zapman qui va prendre son kill. Non c'est Omega. Omega qui prend le kill sur The Best. C'est un déicide. Ils ont largement le temps d'aller faire tomber un Phoenix. Ils n'ont pas forcément les PV pour prendre un Fire. Donc ils foncent sur un Phoenix. Et avec l'aide d'Athéna. Et ça ne vous compte qu'ils peuvent largement tanker. Ils vont prendre le premier Phoenix de la game. Bien joué de la part des Team Iger. Qui réalisent un excellent teamfight en deux temps. Avec le retour d'Omega avec son téléport. Et on va foncer sur le Fire. D'ailleurs parce que l'Aziz peut faire l'objectif. Bâton éthéré pour l'Aziz. Bâton de Tahiti lance de match. J'aime d'isolation. J'aime bien le build de l'Aziz. Parce qu'il est quand même relativement tanky avec son Poseidon. Il a les PV de la gemme d'isolation. Il a les PV du bâton éthéré. Attention Zapman. Il y a Polar Birma qui est là pour le protéger. C'est compliqué avec Mirkat qui met le Lord of the Afterlife sur Hulr. Qui ne peut plus se sustain. Le 3 au beau travail de Polar Birma. Qui a complètement body block Mirkat. Et on a un second plantage. On se retrouve tout de suite après cette petite pause. Et on est reparti dans la game. 15-9. Les Higures ont définitivement l'ascendant sur cette game. Et ils vont pouvoir récupérer le deuxième Fire. Mais il y a Mirkat qui a envie de les gêner. Et Mirkat qui va décider de lancer son Lord of the Afterlife. Et oui je lis dans les boules de cristal. Polar Birma qui essaye de body blocker Mirkat. Pour l'empêcher de rejoindre. Et c'est le Fire qui passe pour les Higures. Et ensuite on va aller tous lutter contre Pauvre Mirkat. Qui se prend le combo. Boum ! Et c'est la fin. L'Azis qui sécurise le kill derrière. On peut aller chercher le kill sur Aror. Qui voulait essayer de positionner sa Scarab Benediction. Mais il ne l'a pas. Donc il ne risquait pas de la positionner. Il va mourir Aror. C'est dur. C'est dur. Le Kraken qui est mis par l'Azis. Sur DJ Pernicus. Voilà c'était ça. DJ Pernicus qui s'en sort. Et les Higures qui vont essayer d'aller terminer la game peut-être. Avec seulement un Phoenix de tombé. Ils veulent essayer de terminer. C'est peut-être compliqué. Il ferait mieux d'aller en sécurisant un deuxième. Non ils vont essayer de terminer car on est à 38 minutes de jeu. Les sbires enflammées qui arrivent. The Best qui arrive à faire très très mal à Zappan. Il met le petit The Creeps. Zappan qui essaye de chase. Le stun qui ne passe pas. Polar Birma qui prend l'agro. C'est compliqué. C'est le titan du chaos qui se fait prendre à partie. The Best qui défonce complètement Zappan. Mais est-ce que ça sera suffisant ? Je n'ai pas l'impression. Et c'est la game qui passe pour les teams Higures. A 39 minutes de jeu. Ils remportent donc la première manche contre les Cognitive Gaming. Belle game de la part des Higures. Les Cognitive se sont bien battus. Mais les Higures avaient quand même des meilleurs teamfights. Ils arrivaient à catcher leurs adversaires. Et ont réussi à prendre l'ascendant sans jamais le lâcher. Bien joué de la part des Higures. Qui remportent donc la première manche face au Cognitive Gaming. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada